Hey yo yo yo, salut les torfeurs, salut les torfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du quintet du jeudi 29 août, direction le Lyon d'Angers pour le prix de la Selco, plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, le proverbe du jour en plat, les toccards sont rois. Et au fait, t'es le quintet d'aujourd'hui là, on est vraiment pas passé loin là les amis, ça sent bientôt le petit jackpot là, et on tourne autour du beau, aïe 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 il faut pas, ah ouais ouais ouais, non non franchement aujourd'hui c'est un truc de ouf là, ah ouais il y en a toujours un, il vient casser les tickets là, en plus c'était mon cheval de deuxième complément, bon bref. Allez, on commence avec le numéro 1, Lady Sydney, elle est en plein dans sa catégorie, elle donne toujours son maximum en course, dans ce lot elle garde son mot à dire. Le numéro 2, Pop Song, mieux vaut ne pas la condamner sur sa récente contre-performance, car ce jour là son mauvais numéro de corde lui a compliqué la tâche. Cette fois-ci, mieux loti, baissé de 3 livres sur l'échelle des valeurs, réhabilitation en vue. Le numéro 3, la nana, elle c'est le contraire, suite à sa récente victoire, elle a été pénalisée au poids, et sa marge se réduit, mais sur sa forme, elle peut encore prétendre à un bon classement. Le numéro 4, l'indomptable, au niveau handicap quintet, elle a un petit peu de mal, elle va tenter d'accrocher une éventuelle cinquième place, mais attention elle peut y arriver, ah oui. Le numéro 5, Aya Off Fortune, elle reste sur deux sorties décevantes, elle n'a pas trop aimé la piste très souple, et dernièrement, elle a été montée de façon trop offensive. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi ce que son entraîneur nous dit, donc ça peut être des petites excuses, dans le doute on a quand même besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 6, Octoville, elle est archi régulière, mais elle monte de catégorie, à ce niveau, il lui faudra un parcours en or pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 7, la puttanesca, elle nous a beaucoup déçus la dernière fois, la puttanesca. On est beaucoup à l'avoir joué gagnant placé, et elle nous a bien carottes. Ok, maintenant la puttanesca, elle a incontestablement les moyens de briller à ce niveau, et on la garde la puttanesca. Le numéro 8, Vespera, ses deux dernières sorties sont excellentes, elle s'entend bien avec son jockey, et a hérité d'un bon numéro de corde, tout est réuni pour la voir à l'arrivée. Le numéro 9, Casaline, la régularité ne fait pas partie de ses qualités à Casaline, et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Plantlove, elle par contre, elle est archi régulière, elle tourne autour du pot en ce moment, un peu comme nous avec le quintet, et son jour de gloire est proche, énorme, oui ! Le numéro 11, Lawanda, le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes dans ce quintet, mais c'est du plat, et dans cette discipline, les outsiders sont rois ! Le numéro 12, Creativity, alors, d'un côté elle reste sur 4 échecs consécutifs, ok, c'est vrai que ça nous fait pas rêver, on est d'accord, mais elle retrouve une distance où elle a gagné, et un lot moins relevé qu'à l'accoutumée, et une valeur handicap qui ne cesse de baisser, vous l'aurez compris, casseuse de tickets en puissance ! Grosse méfiance avec ce numéro 12, attention ! Dans un champ réduit, pourquoi pas, parce qu'elle peut arriver, attention ! Et la belle cote ! Le numéro 13, Blue Isles, c'est elle qui a remporté cette épreuve l'année dernière, elle est dans une forme haut, l'un, pic, associée à Maxime Guyon, elle s'annonce redoutable ! Le numéro 14, Montina, elle aurait pu terminer encore plus près la dernière fois, mais elle n'a pas eu de chance, la pauvre, elle a perdu, bah, de faire en pleine course ! Eh oui, ça arrive, ça arrive, mais bon, elle se donne toujours à fond, mieux vaut ne pas l'oublier ! Le numéro 15, Marobob, en 8 courses, seulement 2 fois à l'arrivée, avec elle, c'est vraiment qui tout double, à l'aise en bon terrain, petite méfiance ! Le numéro 16, Flore de Seda, ces 6 dernières courses, rien, 0, well ou nada ! Sa présence à l'arrivée serait une énorme surprise, outsiders ! Le pronostic, ça donne 13, 10, 8, 2, 7, 14, 3, 4 ! Cheval de complément, l'as, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, la grosse casseuse de ticket, le numéro 12 ! Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération ! Bonne chance, chopez le moi ! Ciao !